On a parlé de la cachérisation des kélims pour Pessah. On a rappelé qu'il y a deux modes de cachérisation. Soit liboun, c'est-à-dire brûler le keli dans le feu, avec du feu. On prend soit un chalumeau, soit qu'on met carrément sur du feu, des braises, jusqu'à ce que le métal rougisse. Et que l'on prenne, par exemple, une cuillère, on tape dessus, il peut y avoir même des étincelles qui jaillissent du métal. Ça s'appelle chauffé à blanc. Liboun, ça vient du mot lavanne, parce qu'après qu'on a fait rougir le métal, après ça, il blanchit. Ça, c'est le liboun. Il y a hagala. Hagala, c'est cachérisation avec l'eau bouillante. On avait rappelé les différentes températures possibles, clérichonne, clichénie, ainsi de suite. La règle étant, kebolho, karpolto. Tout dépend comment le kelly a absorbé le khametz. Il a absorbé directement par le feu, c'est-à-dire qu'il y avait un contact direct entre le pain qui était sur la plaque du four, par exemple. Le feu, il est autour, mais le contact entre le pain et la plaque, c'est direct. Alors dans ce cas-là, puisque c'est par le feu que la plaque a absorbé, c'est par le feu qu'il faut cachériser. Mais si c'est une marmite où on a mis des spaghettis, où il y avait de l'eau, donc la marmite, elle a absorbé, par le biais de l'eau. Il n'y a pas eu contact direct entre spaghettis et la marmite par le biais du feu. C'était par le biais de l'eau qui est intermédiaire. C'est la raison pour laquelle ce kelly va être cachérisé avec ha-ga'ala. Alors maintenant, si c'était directement sur le feu, alors évidemment, comme on l'a dit, il faudra que ce soit cachérisé avec kelly richonne chez al-gabe ha-esh. Un kelly richonne qui est sur le feu. Mais si c'est par exemple une cuillère avec laquelle on a mangé une soupe de vermicelle, dans le bouillon, il y avait des vermicelles qui est ha-mets. Alors cette cuillère-là, comment elle a absorbé ? Avec quelle chaleur ? De kelly richonne ? De iroumi kelly richonne ? De kelly chenie ? Kelly chenie, bien sûr, puisque l'assiette, c'est kelly chenie. On a fait passer de la marmite, on a fait passer la soupe à l'assiette. L'assiette s'appelle kelly chenie. On est passé du kelly richonne au kelly chenie. Donc la cuillère, quand on a mangé la soupe, la cuillère a été trempée dans quoi ? Dans l'assiette qui est kelly chenie. Pour cachériser, il est suffisant de cachériser la cuillère dans un kelly chenie. A plus forte raison qu'on peut la cachériser avec un eroumi kelly richonne, avec une bouilloire avec laquelle on va ébouillanter. A plus forte raison si on met la cuillère carrément dans une grande marmite d'eau qui est sur le feu, qui est à ébullition. Qui peut le plus, peut le moins. Tout ça, on l'a déjà vu. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur un détail. Quels sont les matériaux qui sont cachérisables ? Lesquels ne le sont pas. Un kelly en métal, c'est sûr qu'il est cachérisable. C'est écrit clairement dans la Torah. Dans Parachat Matot, la Torah nous dit que lorsque les bénis Israël sont revenus de la guerre contre les Midianites, ils ont récupéré du butin. Dans ce butin se trouvaient des ustensiles qui ont servi à la cuisine. Des ustensiles culinaires. Eh bien, ces ustensiles-là, si les Juifs voulaient les utiliser à des fins personnelles pour cuisiner dedans, il fallait procéder à la cachérisation. La cachérisation, comme on a dit, et là-bas, la Torah nous parle des matériaux. Elle parle de bédil, barzel, oferet, nehochet. Tout ça, ce sont des matières métalliques. Donc, la Torah elle-même nous dit que le métal est cachérisable. Donc, une casserole en métal, en cuivre ou en plomb ou en fer ou n'importe quel en inox, tout cela qui est absorbé du hamet est cachérisable. Mais quel est le dîn par exemple des kelims en verre ? Est-ce que le verre est cachérisable ou n'a même pas besoin de cachérisation ? Figurez-vous que c'est une machloquette entre le choukhanarouk, le méhaber et le rama, entre le minhag ashkenaz et séfarad. Les ashkenazim considèrent que le verre n'est même pas cachérisable. Pourquoi ? Étant donné que son origine c'est à partir du sable, le verre, son origine c'est du sable, ça a le même statut que des kelims en argile. Et les kelims en argile qu'on appelle en hébreu keli heres n'ont pas de cachérisation possible. Pourquoi ? Car l'argile, un keli en argile, quand il a absorbé le goût de l'aliment, tu n'arriveras pas à l'extraire totalement avec la hag'ala. Tu n'arriveras pas à l'extraire totalement avec la hag'ala. Pourquoi ? La hag'ala va retirer une partie du goût, mais au fond de la paroi, il y a encore du goût. Alors tu n'arriveras pas avec la hag'ala. C'est pour ça qu'on dit que les kelims en argile, que les heres, ne sont pas cachérisables. Pareil pour les kelims en porcelaine, car la porcelaine, à la base, c'est de l'argile. Alors pour les kelims en vert, les Ashkenazim les considèrent comme keli heres. Et ils disent que ce n'est pas cachérisable. Il faut d'autres kelims, il faut d'autres verres pour Pessar. Mais les Sfaradim, ils font comme le dit le Mehaber, que ça n'a même pas besoin de cachérisation. On considère que le verre, il est imperméable. Il n'absorbe pas le goût du Hametz pendant toute l'année. Et par conséquent, pour Pessar, il suffit de laver le verre et tu l'utilises. Même si ça a été utilisé à chaud, des kelims qu'on met au micro-ondes en verre avec dedans de l'aliment, ça a absorbé à chaud. Eh bien malgré tout, ces cachers pour Pessar n'ont pas besoin de cachériser. Tu peux le laver et pour les Sfaradim, c'est suffisant. Le bois est cachérisable. Le bois, il est absorbé mais est cachérisable. Par exemple, prenez une spatule, vous avez remué avec une marmite, eh bien, cette spatule de bois, elle l'a absorbée. Elle est aussi cachérisable avec de l'eau bouillante. Quebolro, carpolto, comme elle a absorbé, ainsi, elle va dégorger. Le plastique. Le plastique, c'est un nouveau matériau. Est-ce qu'on peut cachériser le plastique ? Le Rav Ovalier Yussef Zatzal dit que oui. Il dit que c'est cachérisable. Même le or, les Tzion. Le Rav Moshe Feinstein Zatzal disait que non. Il disait que c'est un nouveau matériau et on ne sait pas quelle est sa nature. Peut-être qu'il ressemble à Keli Heres. Keli Heres, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'il absorbe. Et on ne peut pas extraire facilement. On ne peut pas extraire facilement. Alors, eux, ils sont Mahmirim. Mais le Rav Ovalier Yussef Zatzal, le Rav Ben Sion Abacha Olu, ont été possé, même le Rav Eliyashiv, ont été possé que les Kélims en plastique sont cachérisables, surtout pour Pessah. parce que en s'appuyant sur les Chitots qui disent que le Hametz c'est plus calme. Pourquoi ? Parce que quand le Keli avait absorbé le goût du Hametz pendant l'année, le Hametz était encore cachère. Il faut être Mahmirim sur des Kélims en plastique qui ont absorbé du Issour qui était toujours Assour. Mais le Hametz, il était permis au moment où le Keli l'avait absorbé. Alors, on pourrait tendre vers l'opinion qui dit que c'est cachérisable pour autoriser la cachérisation avec de l'eau bouillante. Alors, c'est ça, ce qu'il faut faire attention. Parce que nous avons, par exemple, au niveau du Keli Heres, les Kélims en argile, on a dit que ce n'est pas cachérisable parce que quand tu mets dedans de l'eau bouillante, eh bien, ça va extraire une partie du goût, mais pas tout le goût. Quand tu vas cuisiner ton plat cachère, tu vas avoir le goût qui restait dans les parois. Question, pourquoi on ne dit pas que c'est cachérisable avec le feu, mais du feu dans le Keli en Heres, du charbon et tout ça et des braises, et tu le cachérises ? Pourquoi on n'a pas dit que c'est cachérisable avec le liboune ? Parce que nous disons que l'homme ne voudra pas cachériser avec du feu convenablement. Pourquoi ? Parce qu'il aura peur d'éclater son Keli. Comme il aura peur d'éclater son Keli, donc il ne va pas faire le liboune en profondeur. Il va faire un truc léger, un petit liboune léger juste pour dire voilà, j'ai fait, et finalement, il ne va pas bien brûler le Keli. Et pourquoi il ne va pas bien le brûler ? Parce qu'il a peur de l'abîmer. La même chose, là pour les Keli en plastique, il y a plastique et plastique. Il y a du plastique qui est dur, il y en a qui est souple. Le souple, il peut s'abîmer, il peut se déformer avec l'eau bouillante. Et vous avez celui qui est plus rigide que celui-ci, il ne va pas s'abîmer. Alors celui qui est rigide, c'est sûr qu'il est cachérisable. Avec de l'eau bouillante. Mais même celui qui est souple, il faut voir, parce que le mettre au micro-ondes, par exemple, quand vous mettez des Keli en plastique souples au micro-ondes, eh bien, il se déforme. Mais si vous mettez juste de l'eau bouillante dedans et après vous reversez, c'est bon. Par exemple, si c'est comme ça qu'il a absorbé, il n'a pas absorbé dans le micro-ondes, qui était clérichon chez Al-Gabea-Eche. Il a absorbé parce que vous avez mis dedans quelque chose de chaud. Là, ça ne s'abîme pas. Il a absorbé en mettant dedans des vermicelles chaudes. Et bien maintenant, vous le nettoyez et vous mettez dedans de l'eau bouillante quelques secondes et vous versez. il n'y a pas de risque que ça s'abîme. Donc, dans l'absolu, le plastique, selon les poskims faradims de nos jours, contemporains, même d'après Ravedi Hachiv, pour Pessar, les Kélims en plastique sont cachérisables. Je rappelle un dernier détail concernant la cachérisation et ça, c'est un détail, j'allais dire, le plus important, c'est que tout Kéli que l'on veut cachériser, il faut le nettoyer convenablement, à fond. C'est-à-dire, si je veux faire la gala et mettre de l'eau bouillante, alors il faut que le Kéli soit propre, il soit nickel. S'il y a des couches d'écran, soit de Schemen, du Schumann, ou bien de la rouille, des choses, toutes sortes de choses qui font que ça fait écran entre l'eau bouillante et le Kéli, eh bien, le Kéli n'est pas cachérisable. Il faut vraiment bien le nettoyer avant la cachérisation. Bon, réunir.